et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo commentée du coup d'un match de tournoi organisé par kevin sur le discord avec la boutique de forda donc venivici vous connaissez c'est le deuxième match du tournoi remote donc je joue mon ancien garo rumen version bt5 et je joue contre un ex bloemen donc ex bloemen la nouvelle nouveau champion nouveau champion bt5 qui est plutôt sympa mais que moi je trouve pas particulièrement ouf qu'on a lancé le dé je crois que c'est moi qui commence et ça brique du coup ça pose le dévis pour essayer de choper un rookie le gaboumen qui est pioché ça ça fait un peu mal quand même de briques mais bon c'est le jeu c'est pas grave avec un dévis au moins au moins c'est le bord déposé alors gomamon qui est posé je sais plus taux guisman il s'appelle je crois pour un coulire sur 3 on peut monter une belle pile et c'est un élément qui posait pour 2 directement sur le terrain et sera sera et jo qui est posé du coup son tamer aussi du coup pour cas donc je passe à 3 sur je passais quand même à 3 et dévis donc je peux poser enfin mon rookie une petite réflexion parce que du coup là je sais que il n'a pas forcément d'ultime où il va poser l'ultime après pour pour trash il a le gomamon donc si trash il gagne 1 donc gary mon que je peux être pour 2 en tamas et je mets une nokia aussi pour mettre gaboumen et piocher un logique de toute façon il va quand même passé à 4 avec saura mais c'est pas très grave j'attends qu'ils posent son eslumon justement donc il va ça 5 du coup à 4 et il monte sa pile et la 2d jimane ouais oui on va son cristal paillet ramène je m'en doutais c'est pour ça que j'ai pas j'ai pas fait d'évolution sur le board oui il coûte 3 je sais pas si mais le exblomone pour le mettre directement ah non il attaque il attaque donc il attaque et il prend gaboumen donc il survit tranquillement j'aurais peut-être posé le exe et je n'aurais pas attaquer mais il attaque avec le lecmon aussi gaboumen il survit aussi beaucoup de réussite et le exblomone qui passe du coup c'est pas trop un souci le exblomone à 11000 jamming il peut bloquer tout ce qu'il n'y a pas d'évolution alors je promote quand même le garoumone je pense que je vais attaquer les lecmon c'est le meilleur play à faire non j'attaque avec le garoumone et son elecmon il meurt et c'est le beau mon promo qui tombe du coup le combo va sûrement sortir donc pour pour deux plus en cinq le garoumone du coup pour 1 dans ce garoumone à 13000 donc il attaque le exblomone à 11000 donc au revoir il peut se restendre et en plus il restent le garoumone parce que le garoumone du coup s'appelle garoumone et du coup c'est parti pour la sécu 13000 d'accord ce que j'attaque avec le garoumone où est ce que j'ai vos c'est là dans tous les cas ce qui me fait chier c'est que le le garoumone va mourir enfin l'ancien garoumone va mourir donc il va avoir quand même minimum plus trois de mes mots enfin minimum trois mes mots parce que parce que du coup je vais poser à l'eau bonne enfin je suis même pas obligé de le poser mais je pense que je vais poser à murs park ouais ah je sais lui donner quand même le moins de mes mots possible ouais c'est le wire de fonction pour trois donc il tombe à 1 avec nokia bien sûr un moment il coûte que deux donc l'ancien garoumone meurt je mets le l'obomone et du coup il gagne quand même deux parce que le bon n'a pas de source donc avec son tamer il peut gagner deux mais bon après il n'a pas de board il n'a pas de zone tamale donc c'est le bugamone qui est posé en zone tamale il reste trois comme une promo qui est posé donc 0 et cristal palaisdramon enfin non palaisdramon tout court qui est posé pour trash qui peut trash deux sources dans mes digimons et du coup avec le gommon gagner un du coup il passe de deux deux à un ouais mais bon j'ai le tamer donc ça changera pas grand chose donc je commence à trois petits ristons de la nokia qui est toujours très utile dans le deck garoumone ça permet de faire évoluer directement à 0 le l'ancien garoumone il n'y a pas trop de solution parce qu'en fait si je gère mon board il y a moyen que je le fasse commencer à 1 je vais te couler la main du coup ouais pour 1 parce que là s'il a pas si il a pas minimum 3 il peut pas faire son amersport du coup pour 3 d'accord zidgaroumone du coup au lieu de 4 3 avec nokia donc digiburz 2 et je renvoie son palaisdramon dans la main voilà ici l'arcastre exemple bon ça va être compliqué mais bon je pense pas qu'il va le faire aucune source le zid qui est quand même une arme assez fantastique pour pour contrôler board coup attaque du zid à 12000 c'est un rookie un petit rookie à 3000 ouais bon ça passe j'aurais même pu attaquer que le bon bah j'ai pas envie d'attaquer avec le bon parce qu'il a que 5000 et là maintenant que je sais qu'il ya un rookie qui est passé j'ai pas trop confiance pour pour celle d'un frais à la mise aurait été un méga j'aurais peut-être testé mais je pense pas que je vais attaquer parce que deux rookies à la suite ça serait vraiment pas de balle pour lui et je pose un gars plus bon pour pour avoir le board safe du coup il a plus que trois cq et bon par contre du coup forcément il a il commence à 5 ça marche pas trop et c'est le cristal non c'est le palaisdramon qui est posé du coup pour deux donc il peut être h une source mais j'ai aucune source donc ça sera deux et c'est tout et un where pour trois elle a proposé le exe bon même avec le exe je peux quand même gagner avec les le combo en cinq heures humaines j'ai des vis peut-être un bloqueur parce que là du coup s'il passe pas de bloqueur j'ai probablement l'étal ça dépend les sécu après en bleu on n'a jamais vraiment l'étal avec les sécu qu'on a comme à leur spark qu'au situs etc et c'est un go moment simplement qui est posé d'accord ok du coup j'ai probablement l'étal si j'attaque est ce que je vais bourriner est ce que je vais attaquer directement ça ça c'est quand même très compliqué mais bon j'ai géré tout son board et vu que exemple le monde est censé gérer le mon board et là que c'est le contraire qui s'est passé bon bah il a un peu de retard c'est un garumon du coup un gabu mon tobius mon bon il meurt le beau mon oui bon bah parfait j'attaque voilà c'est fini la première game et pour moi j'ai même pas essayé de poser un omni blitz ou un garumon j'ai bourriné de toute façon je pense que je pensais que j'avais vraiment une main pour bourriner comme ça je devais au moins avoir l'omni mode blitz ou alors un combo avec avec ancien garumon sinon je n'aurais pas attaqué entièrement du coup la première game est gagnée 1-0 du coup pour ancien garumon contre le exe donc un petit petit shuffle pour bien mélanger les cartes allez on est paré pour la deuxième game donc ça pioche les 5 cq les 5 de pioche l'adversaire veut commencer je crois sur cette partie sont c'est à lui de décider parce que si tu perds tu choisis avant c'était si tu perds et tu commençais mais bon maintenant avec les nouvelles règles pourquoi pas certains decks préfèrent jouer en deux je pense à chine greymon par exemple je n'ai pas de préférence particulière de voir en deux ou en un ça dépend si je bric ou pas quoi bon le début de partie j'ai bric mais bon avec le davis ça a aidé directement alors c'est le bukhamon du coup qui est posé avec le bukhamon donc là sa pile va va faire mal du coup il pose un coup il amène et me laisse à 1 pour commencer mon tour le dame à demi jimony j'ai un ou qui donc le gars du monde qui est posé il ya un moment qui est posé pour deux coups je laisse à 1 est ce qu'il sort sa pile mais ce qu'il allait sans tamas il n'y a pas vraiment de raison de la sortir à moins qu'il a peur d'une attaque il a il a peur il a pas peur d'une attaque du coup il me laisse à 1 avec marine de vie moyenne ça va on va se battre à 1 il n'y a pas de raison non plus que je sorte le gars au rumen avec un mémo en plus il n'a rien sorti maintenant je fais évoluer le web du coup pour trois là par contre il a pu son bloqueur et le web peut potentiellement prendre de ses culs et il sort pas ça c'est satama et par contre il pose le réclus qu'est ce monde je sais plus son nom c'est réclus mon autre comme ça je suis pas trop fan ok des vis qui est sorti et le wergaromon qui sort pas non plus ce tour ci j'aurais pu quand même attaquer je pense mais il ya un sagittarius donc il ya peut-être un coup à faire si je prends le sagittarius ouais je vais le prendre je pense que ouais bah je pense comme moi bizarrement de façon j'ai déjà joué la game quand je la commente donc c'est sûr je suis même avec du recul j'aurais fait même plaît tobius mon qui est posé du coup pour trois et wergaromon qui est posé pour trois aussi du coup il me laisse à 3 il ne sort pas son réclus mon non plus il attend vraiment que je sorte ma pile avant est ce que je vais tenter d'attaquer comme un bourrin ou je le sors toujours pas non plus voilà il a un wear donc je vais quand même sortir faut que j'essaie de gérer dirais son bord quand même un minimum donc je commence à 3g piocher le sagittarius en qui a peut-être un coup à faire avec le combo avec le restant de jouer à romaine parce que là du coup il a 1000 2000 il a 8000 d'attaque plus le gars au monde qui permet de se restant du coup il ya peut-être moyen de qu'il survit et il survit parfaitement du coup là je peux re attaquer ou poser chate sagittarius je pose sagittarius forcément je l'ai pioché pour ça du coup maintenant il a j'ai huit cartes en main donc le sagittarius à jamming plus security plus un avec le wargaromon du coup si vous avez huit cartes en ah et du coup ça attaque du coup à dix mille ouais dix mines et il ya l'option je sais plus son nom ça ça trache s'il n'y a pas de source il renvoie sous le deck donc ça me dérange pas tant que ça il reste déjà plus que deux cq je vais faire évoluer le were sagittarius en zig garomon bah oui c'était le play de toute façon du coup digiburse 2 qui permet de renvoyer un niveau 5 ou inférieur dans la main de l'adversaire donc le were garomon sera renvoyé dans la main bon par contre il reste il reste engagé parce que le were avait attaqué le deuxième digiburse voilà on s'est renvoyé et il commence à deux mémories donc le were a enfin le donc le zid là à 13000 en défense donc il n'y a pas trop de risques sur le reclus à part s'il sort un omnimon blitz pour pour me le tuer il a deux mémories quand reclus s'attaque il gagne un mémory et il trache une source donc je trache une source et en plus il a le le plus commune du coup il y a une deux mémories c'est à amers park et on sait que ça fait mal ça fait mal ça fait mal ça fait mal du coup il repart à deux c'est comme si qu'il avait pas eu d'effet à part à part la trache de source et là ça va être compliqué parce que du coup le zid a toujours 13000 donc il peut encore omniblitz non ça sera un marine de vieux mines qui est posé directement pour six aïe 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 ça pique ça pique bon barry stand 1 à mon tour donc les reclus je peux gérer avec le zid je peux l'attaquer simplement il a 13000 le reclus s'accueil 11000 c'est l'attaque qui part le reclus qui meurt c'est logique il est là pour ça de toute façon il a pour contrôler bord le zid bon après s'il n'y a rien à contrôler il peut très bien attaquer les cq avec ses boeufs il passe à passe souvent donc le gabiumon qui est posé en zone tama un autre gabiumon qui est posé directement pour piocher je dois chercher un truc que je pense pour piocher pas probablement mis à piocher autant donc là il n'a pas de tamer donc c'est vrai que je le bloque à 1 je le mettrais à 2 je remets un gabiumon pour pouvoir piocher de toute façon même là s'il pose le exé j'ai quand deux attaques et probablement un combo ancien ou probablement un blitz donc je suis plutôt bien je lui laisse son marine de viemon il n'y a aucun souci là dessus je me laisse même attaquer mes cq je mets pas de bloqueur donc le plus commune qui est posé là c'est quand même assez compliqué ça va défendre beaucoup des séculades vert je pense à moi qui nous sortent un plaid de l'espace toujours possible en bleu on peut toujours faire des gros plaies en bleu et c'est le exé qui est posé logique bon bah du coup il me fait passer à 3 parce que j'ai le tamer donc le exé va bloquer du coup les deux gabiumon qui pourront pas attaquer donc techniquement je peux attaquer que deux cq et c'est le zid qui attaque et ça passe le gabiumon qui attaque parce qu'il a le tabac donc il peut attaquer lui et l'ekmon et ouais j'ai le blitz dans la main donc il perd là dessus bravo à lui c'était une jolie game mais bon la puissance la puissance du blitz forcément donc voilà merci pour avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du coup 1 1 1 2 3 4